Bon kertob à vous tous. On fait ce cours pour la répoche lema de tous les malades du peuple d'Israël. Allez, rapidement, il est déjà bien tard. Un petit mot sur la parasha de la semaine. Parasha Vaychri, vous le savez, on finit cette semaine le livre de Béréchit, déjà. On finit déjà toute l'histoire de Béréchit, avec la disparition d'Yahakov. En réalité, ça va être ça le tournant de l'histoire. Et Yahakov, avant de mourir, va réunir tous ses enfants pour leur faire des brachotes, des bénédictions. Quand vous lisez le texte, des fois on a l'impression que ce n'est pas tellement des bénédictions, que ce sont souvent des critiques. Et pourtant, le texte insiste pour nous dire que tout ça, c'est des bénédictions. Parce qu'en fait, là où toi tu penses que ce sont des critiques, Yahakov ne fait que toucher du doigt le véritable tempérament de chacun de ses enfants. Ça, c'est la grandeur d'un père qui connaît parfaitement ses enfants. Et qu'une vraie bracha, ce n'est pas simplement dire, bon, je te souhaite que Dieu te fasse réussir tout dans ta vie. Ce n'est pas ça une bracha. Une bracha, c'est mettre le doigt exactement sur ton tempérament. Et te dire s'il faut faire attention par rapport à ce tempérament, parce que tu as un tempérament un peu des fois qui peut aller dans l'excès, etc. C'est aussi une bracha de le dire. C'est ça une bracha. C'est d'attirer l'attention du fils, d'accord, qui dit, ah, voilà ce que je suis, et donc il va falloir que je compose avec mon tempérament. Et que malgré mon tempérament, je peux bien évidemment mettre tout ça au service d'Akadosh Baruch Hu. Et pour ce matin, il nous propose de nous intéresser à la bracha qui est faite à l'aîné de la famille, à Réhouven. Et là encore, on peut dire bracha, bracha, moyen, quoi. Pourquoi ? Parce qu'il dit comme ça. Réhouven, tu es mon fils aîné. Ça, on ne peut pas lui retirer. C'est le fils aîné. Très bien. C'est toi qui représente toute ma force, ma puissance, puisque tu es le premier fruit de mon corps. Texte un peu compliqué à traduire, mais dans le fond, on est en train de lui dire, il est en train de lui dire, écoute, tu es mon premier aîné, c'est une chose, mais sache que tu as tout perdu. En tant que premier aîné, nos maîtres nous disent, yéter séhète, tu étais au-dessus des autres, tu étais censé être au-dessus des autres. Séhète, c'est normalement porter, c'est toi qui portes toute la famille, tu portes en toi toute la famille, tu es le fils aîné, c'est toi qui donne la direction à toute la famille. Et nos maîtres nous disent, raou ya yital yot nissa meachecha veliskot bakehouna. Puisque tu devais normalement porter toute la famille, tu aurais dû être le Kohen de la famille, c'était toi le Kohen normalement. C'est toi, c'est pour ça qu'il y a le mot séhète, séhète c'est le même mot que nesiyat kapaïm, quand on fait la birka de Kohanim. Donc nos maîtres déduisent de là, puisque c'est le même mot qui est utilisé entre la birka de Kohanim et la bracha que Yaakov fait à son fils Réhouven. De là, on apprend que toi Réhouven normalement, toi en tant qu'aîné, c'est toi qui aurais dû être Kohen. Où est-ce qu'on a vu que le Kohen c'est pas l'aîné ? C'était toi normalement, en tant qu'aîné, t'aurais dû être Kohen. Et t'as perdu la kéouna. On va voir pourquoi il a perdu. Mais en tout cas, il lui dit, tu aurais dû être Kohen et tu n'es pas Kohen. C'est pas fini ? Et il lui dit, t'aurais dû aussi avoir autre chose. Yéteraz, le plus puissant, les malchoutes à Itaraoui. Normalement, toi Réhouven, t'aurais aussi dû être le roi d'Israël, en tant qu'aîné. Yéhouda, c'est pas l'aîné. Pourquoi c'est Yéhouda qui est devenu le roi d'Israël ? C'est pas l'aîné, normalement c'est l'aîné qui devient le roi. D'accord ? Donc on dit, Réhouven, t'es mon premier aîné, mais t'as tout perdu. T'aurais dû être Kohen, t'as pas été Kohen. T'aurais dû être le roi, tu as pas non plus la royauté. Et même, on peut même rajouter quelque chose que lui il dit pas, mais que nos commentateurs nous disent. Et il aurait dû normalement avoir la double part. Les aînés, vous savez très bien dans la Halakhat comment ça fonctionne, même si c'est un peu compliqué. Mais il n'empêche que l'aîné, il a la double part, normalement. Or, Réhouven, il n'a pas eu la double part. Qui c'est qui a eu la double part dans la famille ? C'est Yosef, parce qu'il a eu ses deux enfants, Ephraim et Ménaché. Chacun va recevoir, va devenir une tribu. D'accord ? Donc celui qui a la double part, c'est Yosef. Donc on nous dit, toi Réhouven, t'as tout perdu. T'aurais dû être le Kohen, celui qui est Kohen finalement, c'est Lévi. T'aurais dû être le roi, c'est pas toi, c'est Yéhouda qui a récupéré la royauté. T'aurais dû avoir la double part, c'est pas toi non plus qui l'a eu, c'est Yosef qui l'a eu. T'as tout perdu. Question. On ne dit pas normalement qu'on ne peut pas mélanger la Kéhouda et la royauté. Mais ça, c'est devenu après. Mais normalement, en théorie, si t'es à la hauteur, eh ben tu dois tout prendre. Si c'est toi l'aîné, c'est toi l'aîné qui est ce que je dise. D'accord ? Et c'est comme ça que ça devait fonctionner depuis la création du monde en réalité. Même si à chaque fois, les premiers nés, ils se sont toujours plantés, ils se sont toujours pris le mur. Mais en réalité, en théorie, normalement, c'est toujours l'aîné qui devait tout prendre. D'accord ? En tout cas, tout au niveau spirituel, je parle. Et aussi matériel, c'est vrai, par rapport à l'héritage. Mais c'est lui qui devait porter. Il devait porter quelque chose. Donc la royauté, la Kéhouda, la double part, tout ça, normalement, c'était pour l'aîné. Et donc, il lui dit, et je suis désolé pour toi, Réhouven, t'as tout perdu. Pourquoi est-ce que t'as tout perdu ? Et donc, il lui dit, et c'est écrit dans la paracha, parce que tu es impétueux. Qu'est-ce qu'il a fait, ce pauvre Réhouven, pour être impétueux ? Et le texte le dit, il le rappelle, et c'est ça qui est dur. Ça nous semble dur. C'est pour ça que je vous ai précisé en introduction, c'est quand même des bénédictions, alors que ça ne semble pas être une bénédiction. Le jour de sa mort, pratiquement, Yaakov dit à Réhouven, tu es l'aîné, mais t'as tout perdu. Donc, c'est déjà pas mal comme brahah, t'accord ? Tu pars avec ces dernières paroles de ton père. C'est quand même dur. Et il lui dit, et je n'oublierai jamais, puisque tu es impétueux comme la mère, etc. Je n'oublierai jamais, pourquoi est-ce que tu as tout perdu ? À cause de la faute, qu'il rappelle explicitement dans la paracha, parce que tu es monté dans mon lit, dit Yaakov à Réhouven. Alors, Réhouven n'est pas monté dans le lit de son père, il n'a pas pris la femme de son père, c'est pas du tout ça. Mais il y a eu un acte très fort, je vous le rappelle pour si vous l'avez oublié, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, on nous dit comme ça. Yaakov, donc le père, Yaakov a quatre femmes. Quatre femmes, ce n'est pas quatre femmes sous la même tente. En réalité, il y avait quatre tentes différentes. Dans le camp de Yaakov, il y avait des tentes différentes. Et chaque femme avait une tente à elle. Et Yaakov, selon les périodes, selon les moments, il allait dormir chez l'une ou chez l'autre, de ces quatre femmes. C'est comme ça qu'il a eu les douze enfants, enfin les treize enfants des tribus, etc. Mais on nous dit, le lit principal de Yaakov, c'était sous la tente de Rachel. D'accord ? Le lit le plus convenable, c'était sous la tente de Rachel, parce que c'est Rachel, sa femme aimait. Il avait aussi des lits sous les autres tentes. Mais son lit principal, c'était sous la tente de Rachel. Là où Yaakov allait naturellement dormir, c'était avec Rachel. Bien. Tous les enfants en étaient conscients. Même les enfants de Léa, les enfants des servantes, etc. Tout le monde savait que Yaakov, la femme de sa vie, c'est Rachel. Donc, même les enfants de Léa, qui est aussi une femme officielle, même les enfants de Léa, ils savent que Yaakov, ils préfèrent quand même Rachel. Ils le savent, c'est toute l'histoire, tout le monde le sait. D'accord ? Donc tout le monde comprend que le lit, principal de Yaakov, c'est sous la tente de Rachel. Personne ne dit quoi que ce soit, personne n'a rien à redire sur ça. Lorsque Rachel meurt, qu'est-ce qui se passe ? Donc Yaakov est obligé d'enlever son lit de la tente de Rachel, elle est morte, il n'y a plus de tente de Rachel, c'est fini. Donc se pose la question, où est-ce que Yaakov va s'installer ? Son lit principal, où est-ce qu'il va le mettre ? Sous quelle tente ? Et lui, Yaakov, il a mis son lit principal sous la tente de Bilha. Bilha, c'est la servante de Rachel. Du coup, Réhouven, qui lui est le fils de Léa, le fils aîné de Léa, il se dit, oh, tant que Rachel était vivante, je comprends, j'ai rien à dire, tant que Rachel était vivante, mon père met son lit sous la tente de Rachel, il n'y a aucun souci, je ne dis rien. Mais maintenant que Rachel est morte, normalement, la femme la plus importante après Rachel, c'est Léa, c'est ma mère, dit Réhouven. Ce n'est pas une servante. Bilha, ça reste une servante. Donc du coup, Réhouven est très gêné par rapport à l'honneur de sa mère. Attention, il veut défendre l'honneur de sa mère ici. Quand il a vu que Yaakov a installé son lit principal sous la tente de Bilha, qu'est-ce que fait Réhouven pour montrer son désaccord avec ce geste-là ? Il rentre sous la tente de Bilha et il renverse le lit de son père. Nos maîtres sont très critiques sur ce comportement-là. Tu ne touches pas au lit de ton père. Le lit de ton père, c'est sacré. D'accord ? C'est Kodesh Kodashim. Je vous rappelle, le lit conjugal, c'est Kodesh Kodashim. D'accord ? C'est comme le Saint des Saints. Tu ne touches pas toi en tant qu'enfant, tu ne touches pas au lit de ton père et tu ne renverses pas le lit de ton père. D'accord ? Et pourtant, il l'a fait. Et donc, le jour de sa mort, Yaakov rappelle à Réhouven, il lui dit « Réhouven, tu es impétueux. Tu n'arrives pas à te contrôler. Tu aurais dû venir me voir, me poser des questions, qu'on en discute, etc. Mais tu ne viens pas comme ça pour renverser mon lit. » Donc, il dit « À cause de ce geste-là, tu as tout perdu. Parce qu'un roi, un Kohen, un aîné doit être en mesure de se contrôler. Tu ne peux pas laisser parler comme ça tes sentiments, même s'ils sont nobles. Tu as voulu défendre l'honneur de ta mère, il n'y a pas de souci. Mais on en discute. D'accord ? Tu viens, on parle, je t'explique pourquoi, etc. Il y a certainement des raisons pour lesquelles Yaakov a préféré s'installer chez Bila plutôt que chez Léa. Mais tu ne viens pas comme ça simplement parce que tu ressens quelque chose qui est incontrôlable et tu arrives comme ça et tu renverses le lit de ton père. Tu ne renverses pas le lit de ton père quoi qu'il arrive. Attention ! La grandeur de Réhouven, et c'est ça vraiment aussi, la grandeur d'un personnage, c'est que malgré cela, malgré le fait qu'il en ait tout perdu et il en a été conscient puisque j'imagine qu'il a vécu cet événement-là aussi avec douleur, on dit que Réhouven il a fait Téchouva sur ça. Et d'ailleurs, on nous dit qu'au moment où les frères ont vendu Yosef, Réhouven n'était pas avec eux. On dit mais où est-ce qu'il était passé celui-là ? D'accord ? Et on nous dit qu'il était en train de se lamenter sur son geste et qu'il faisait Téchouva sur son geste. Et on nous dit et c'est ça le cœur de l'enseignement de ce matin que la grandeur de la Téchouva de Réhouven on dit que Réhouven c'est lui qui montre la Téchouva à l'ensemble du peuple d'Israël. C'est quoi ? Pourquoi c'est une grandeur faire Téchouva ? Il y en a d'autres qui ont fait Téchouva avant lui. Pourquoi on dit que c'est lui le modèle de la Téchouva ? On dit pourquoi ? Parce que des fois quand on est persuadé d'avoir raison on ne voit pas pourquoi on ferait Téchouva. Et lui, il était persuadé d'avoir raison. Il a fait quelque chose de bien. Il a défendu l'honneur de sa mère. Il était persuadé d'avoir raison. Mais après réflexion il a été en mesure de se dire non, ce n'est pas convenable je n'aurais pas dû toucher le lit de mon père etc. Il en arrive à faire Téchouva avant même que son père lui fasse le reproche. Le reproche ne viendra qu'à la fin comme vous voyez dans la paracha de cette semaine. Mais lui, il a fait Téchouva avant déjà. Et bien on nous dit la grandeur de la Téchouva de Réhouven c'est que son père ne lui avait rien dit il pensait avoir raison et pourtant il en arrive à regretter son comportement et à faire Téchouva et à nous montrer c'est ce que dit l'Agmara c'est Réhouven qui nous montre le chemin de la Téchouva. 48 ans ? 48 ans. Alors s'il a fait Téchouva pourquoi son père ? Parce que ta Téchouva ok c'est effacé il n'y a pas de problème ta faute on l'a effacé mais il n'empêche ton tempérament il est dangereux. C'est un tempérament et c'est ça la bracha en question. Le père, Yaakov il met le doigt sur ton tempérament. Tu as effacé la faute tu as fait Téchouva je n'ai rien à dire sur ta Téchouva mais il n'empêche que ton tempérament c'est ton tempérament et il est dangereux ce tempérament-là. Il va falloir le canaliser. Donc le dernier message que je veux te transmettre moi en tant que père de famille c'est de faire attention parce qu'un tempérament comme le tien s'il est mal orienté ça va être une catastrophe tout le temps. Et c'est vrai que Réhouven ça va être un personnage un peu complexe par rapport à cela parce qu'il est dans l'émotion il est dans l'immédiateté dans ses réactions. C'est le comportement de Réhouven et donc Yacov c'est ça qu'il veut dire à son fils il dit attention à ce tempérament qui peut effectivement être dangereux pour preuve regarde ce que tu as fait avec ma couche lorsque... On a confronté avec Yosef qui s'est confié par exemple ? Qui ? Réhouven Yéhouda plutôt Yéhouda qui avait dit Ah au début d'accord avant Yéhouda oui bien sûr vous avez raison vous avez raison mais donc on voit qu'il y a quand même un travail Hazak bien sûr il y a un effort etc on parle des Shvatim les Shvatim ont forcément travaillé sur eux-mêmes d'accord mais Yacov revient finalement sur le tempérament premier le tempérament premier c'est que tu es impétueux ça peut être bien mais ça peut être effectivement quelque chose de délité impossible Hazak d'ailleurs Shvat prochain si Dieu veut dans un dédvar on parlera de la royauté pourquoi Yéhouda a mérité la royauté ce sera aussi un au sujet de Shvat prochain si Dieu veut Alachadijou rapidement il nous propose de commencer les Alachad sur le Pidyonaben intéressant entre parenthèses sachez qu'il y a beaucoup de Rabanim à travers le monde ça vient d'un mouvement en Israël le Pidyonaben c'est le rachat des premiers-nés et il s'avère que dans beaucoup de familles le rachat des premiers-nés n'a pas été effectué dans les familles religieuses c'est pas une question t'as un premier-né garçon tu sais que tu dois faire le rachat du premier-né dans les familles qui sont traditionnalistes plus, moins, etc pour beaucoup cette histoire de Pidyonaben c'est pas quelque chose d'aussi fort que la Britmila la Britmila on fait mais le Pidyonaben il y en a beaucoup qui ne sont pas au courant qui ne savent pas que ça se fait qui ne savent pas que ça se fait encore etc il y a beaucoup de Rabanim à travers le monde aujourd'hui qui cherchent dans toutes les familles pour s'assurer que le Pidyonaben s'il y a un cas de Pidyonaben qu'il soit fait parce qu'on nous dit que même tard c'est-à-dire même si après les 30 jours t'as 50 ans t'as 60 ans et aujourd'hui il y a des Pidyonaben qui sont faits sur des adultes sur des vieillards d'accord parce que ça n'a jamais été réalisé c'est une misva de la Torah qui est essentielle en Audi et donc il y a un grand mouvement en ce moment chez les Rabanim enfin certains Rabanim qui recherchent comme ça des premiers-nés qui n'ont pas été rachetés d'accord alors forcément leur père ils ne l'ont plus d'accord mais ils se rachètent eux-mêmes c'est une misva de la Torah d'accord donc on verra certains détails donc là il nous propose de commencer en tout cas à toucher le sujet en question donc voilà déjà comment les choses sont présentées misva tassemi na Torah c'est un commandement positif de la Torah de racheter un premier-né chez ou Bechor qui est un Bechor on va voir comment se définit le Bechor en fait ça vient d'un verset de la Torah qu'on lit tous les jours Arpado tifde et Bechor à Adam Uvduya mi ben chodesh tifde alors celui-là ce n'est pas le verset qu'on lit tous les jours mais on le répète aussi dans le texte des Tfilines d'accord donc on nous dit quoi que lorsque tu as un enfant garçon mi ben chodesh à partir de 30 jours on verra comment se calculer 30 jours aussi d'accord tu dois l'acheter le racheter Bekesef avec de l'argent Chamechet Shekalim c'est ça les fameuses 5 pièces d'argent parce qu'en fait c'est stipulé dans le texte de la Torah 5 pièces d'argent que tu dois utiliser pour acheter ton premier-né et il nous dit Bechor le nyanriou pigyonabène ou Bechor le imo ce qu'on appelle un premier-né dans ce cas de figure-là ici c'est le premier-né de la mère pas le premier-né du père d'accord pourquoi parce qu'il y a cette fameuse expression kol peter rechem c'est le premier-né de l'utérus c'est celui qui ouvre l'utérus de sa mère d'accord c'est ça la définition et donc du coup c'est par rapport à la mère que l'on réfléchit et non pas par rapport au père c'est-à-dire Bechor le aviv quelqu'un qui serait le premier-né de son père mais pas le premier-né de sa mère par exemple la mère était déjà mariée la mère a déjà eu des enfants mais lui l'homme c'est son premier mariage donc il a un enfant avec cette femme-là donc pour l'homme c'est le premier-né mais pour la femme c'est pas le premier-né là bien évidemment il n'y a pas de pigyonabène à faire le pigyonabène ne s'applique pas dans ce cas-là parce que la référence c'est le pigyon mais imo d'accord c'est le Bechor mais imo deuxième cas de figure quelqu'un qui aurait plusieurs femmes en même temps mais qui serait marié plusieurs fois d'accord et à chaque fois il a un enfant garçon et à chaque fois pour la mère en question c'est le premier garçon c'est le premier-né bien que lui du coup il en a plein d'accord il a déjà plusieurs enfants et bien la Allah nous dit et bien en tant que père puisque c'est le père qui est concerné par la mitzvah en tant que père tu auras l'obligation de faire plusieurs pigyonabène tu achèteras le pigyonabène de Rachel parce que c'est son premier son premier fils à elle le pigyonabène de Léa le pigyonabène de l'autre d'accord parce que en fait la référence d'après la Torah c'est Péter Rechem c'est l'ouverture de l'utérus d'accord il y a plein de symboliques aussi par rapport à ça par rapport à la naissance du peuple d'Israël enfin ça va très très loin dans les réflexions mais en tout cas donc déjà pour ce matin deux choses c'est une mitzvah de la Torah que le pigyonabène c'est pas une mitzvah des hachamim c'est une mitzvah de la Torah et ça dépend de l'aîné de la mère et non pas de l'aîné du père c'est un coup de vahou c'est un peu la savarienne je ne sais pas vous aussi non